Shalom, shalom bien-aimés, je crois que nous sommes là encore pour partager quelques minutes ensemble avec vous. Aujourd'hui, je vous parle sur un petit sujet qui va nous bénir certainement parce que nous tendons vers la fin de l'année, les mois de novembre et décembre sont les deux mois entre guillemets où les gens ont tellement peur de la mort parce que le diable cherche des sacrifices, il y a la sorcellerie, il y a tout ça, tout ça, tout ça, les complots, les alliances des familles, tout ce que nous savons. Oui, c'est vrai, la mort existe parce que les sorciers aussi existent, ils travaillent, le diable existe, nous ne devons pas, nous ne pouvons pas ignorer le diable, nous savons qu'il est là. Mais est-ce que c'est tout le monde qui doit mourir? Est-ce que c'est tout le monde qui doit avoir peur? Est-ce que les sorciers ont les pouvoirs sur tout le monde? Non, pas du tout. Moi, je connais des hommes qui ont Jésus-Christ en eux, malgré la sorcellerie, malgré, malgré, malgré les complots du diable, malgré tout ça. Dieu ne permettra pas que le Satan, diable te touche parce que tu es avec lui. J'ai écrit l'Apsom 23. Mes amis, vous savez, dans l'Apsom 23, il y a un verset qui m'intéresse beaucoup. J'aime le verset 4. C'est lorsque David va dire, même quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi pour me délivrer. Même quand ton chemin est rempli de ténèbres, même lorsque ça ne va pas, même lorsque le diable te menace, même lorsque tu verras un jour, pendant que tu dors, la manifestation de mari, femme des nuits, même lorsque quelqu'un va te dire, tu es maudit, même lorsqu'on va te dire, tu vois, le décembre, là, il y a l'esprit des morts, tu vois, les accidents. Mon ami, il ne s'agit pas de toi. C'est pas toi. Toi, tu as Dieu en toi. Tu as une promesse de Dieu. Je crois que c'est dans l'Apsom 121 où la Bible nous dit, celui qui garde Israël ne sommeille ni ne dort. Celui qui garde Israël ne sommeille ni ne dort. Vous comprenez ça? Donc, celui qui te garde toi en ces mois de novembre, en ces mois de décembre, il ne sommeille ni ne dort. Alors, les sorciers viendront quand, comment, où pour te tuer. Et tu as peur des sorciers. Il nous dit dans sa parole, celui qui est en vous est plus fort, plus puissant que celui qui est dans le monde. Alors, pourquoi toi, tu dois, pourquoi tu dois avoir peur? Pourquoi? Pourquoi? Philippe Bakajika, merci mon frère ami. Merci J.C. Ilonga. Merci, merci. Amen, amen, amen. Yannick Bizi, les formidables. Soyez bénis, que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous comprenez ça? Ne craignez pas. Il ne faut pas avoir peur parce que celui qui est en nous est plus puissant. Il est plus fort que celui qui est dans le monde. Tu ne mourras pas au nom de Jésus-Christ. Tu ne mourras pas au nom de Jésus-Christ. C'est lui qui est en toi. D'ailleurs, un jour, je disais dans un direct, j'étais ici avec les amis sur Facebook. Je disais ceci. Lorsque tu es venu sur la terre, ça, il faut que tu écoutes bien. Tu seras béni. Ça, j'aime. Lorsque tu es venu au monde, tu es venu au monde parce que Dieu a voulu que tu viennes. Tu es venu au monde sur l'invitation dédiée lui-même. C'est pourquoi tu es là. Tu n'es pas sur la terre par la volonté d'un homme. Tu n'es pas ici bas sur la terre par la volonté de ton père. Non. Les parents nous ont enfantés, mais c'est Dieu qui nous a créés. Donc, pendant que tu es sur la terre, dis-toi que c'est par la volonté de Dieu que je suis là. Et comme c'est Dieu qui t'a invité, c'est lui qui t'a créé. C'est lui qui a dit, viens sur la terre. Ah, monsieur Yannick Mbizi, viens. Aujourd'hui, il a donné l'aval. Tes parents t'ont enfantés. Mais c'est Dieu qui t'a créé. Il t'a invité sur la terre. Tu es venu au monde. Mon ami, retenez ceci. Tu ne quitteras pas ce monde par la volonté d'un homme parce que tu n'es pas sur la terre par la volonté d'un homme. Wow. Est-ce que vous comprenez ça? Comme ce n'est pas sur l'invitation d'un homme que tu es sur la terre, tu ne quitteras aussi pas par la volonté d'un homme. Ainsi, aucun sorcier n'a le pouvoir de te faire quitter de la terre. Personne, alors, personne. Personne n'a le pouvoir de te tuer, de te faire quitter brutalement sur la terre, de t'effacer sur la terre. Personne. Parce que le Dieu qui t'a invité sur la terre, il sait que tu as une mission avec lui. Et vous, vous pensez que c'est par hasard que tu es là? Vous pensez que vous êtes là par hasard? Sur la terre? Non? Je te déclare un missionnaire. Dieu sait que tu as une mission sur la terre. Et tu partiras lorsque cette mission sera accomplie. Wow. J'aime ça. Aussi longtemps que la mission que Dieu t'avait confiée sur cette terre, cette mission, aussi longtemps qu'elle n'est pas encore accomplie, tu ne partiras pas. Tu ne mourras pas. Aucun sorcier, aucun marabout, aucun magicien n'a le pouvoir de te tuer, de te faire partir de ce monde aussi longtemps que la mission que Dieu t'avait confiée ne s'est pas encore accomplie. Est-ce que vous comprenez ça? Qu'ils forment des complots, qu'ils fassent des choses. Je sais qu'ils font des complots, ils font des réunions, ils peuvent tout faire, mais Dieu ne permettra pas que la main des sorciers te touche. Dieu ne permettra pas. Ça, Dieu ne permettra pas. Ça, Dieu ne permettra pas. Ils peuvent former des projets. Et d'ailleurs, qu'est-ce que la Bible nous dit dans Jérémie chapitre 1, verset 19? Ils vous feront la guerre. Ils vont faire des complots. Jésus, merci. Ils peuvent faire des complots, des réunions nocturnes. Ils peuvent te combattre, mais seulement ton Dieu ne permettra pas qu'il te touche. Ils ne peuvent jamais te vaincre. Les réunions, là, ils vont faire des réunions. On ne peut pas les empêcher de faire des réunions. On ne peut pas les empêcher de parler mal contre toi. Mais ce que Dieu ne permettra pas, c'est que la main du diable te touche. Ça, ton Dieu ne permettra pas. Ça, Dieu ne permettra pas. Ça, le Seigneur va refuser. Jamais. Jamais. Samuel Kakaï. Merci. Shalom. Shalom, mon frère. Amen. Je suis un missionnaire. Je te déclare encore. Ce n'est pas derrière moi. C'est Dieu qui t'a déclaré un missionnaire. Parce qu'il a dit de nous, nous sommes un royaume des sacrificataires. Samuel, tu es un missionnaire, mon frère. Si tu le dis avec foi, je sais, je confesse, je le crois. Tu n'es pas sur la terre par la volonté d'un homme. Même dans ta famille, là, tu as une mission. Même dans ta famille, là, tu n'es pas là par hasard. Tu as une mission. C'est pourquoi nous sommes au mois de novembre, bientôt la décembre. Mais vous savez quoi? J'ai lu la Bible. Dieu a vu la méchancité qui était dans un pays, Sodome et Gomorre. Et Dieu va décider de détruire Sodome et Gomorre à cause de leur méchanceté. Mais écoutez, mes amis, ce qui va se passer. Lorsque Dieu décide de tuer les hommes, de détruire Sodome et Gomorre, il va envoyer trois personnes, trois anges. Et ces hommes, au lieu d'aller directement, ils passent par Abraham. Et Abraham a préparé. Il nous retire un peu de la crème, de la viande. Il leur avait donné. Et après, les trois hommes vont livrer les secrets. Pendant que nous partons, là, on va détruire Sodome et Gomorre. Dieu nous a donné la mission de détruire Sodome et Gomorre. Ah! Abraham qui s'est dit, waouh! Non! Mais il y a mon frère Lot là-bas. Et vous détruisez ces deux villes à cause de la méchanceté. Ok. Mais s'il y a même un juste là-bas, vous allez encore les détruire. Les hommes vont dire, non, s'il y a un juste, on ne va pas détruire. Écoute cette révélation. A cause d'un seul juste, à cause d'un seul missionnaire, Dieu n'a pas détruit Sodome et Gomorre. Il a fallu que les anges collaborent avec Lot. Il faut que Lot sorte de là pour que Sodome et Gomorre soit détruire les deux villes. Aussi longtemps que Lot est là, Dieu ne détruira jamais Sodome et Gomorre. Il faut que les anges collaborent avec Lot et que Lot soit parti de là. C'est après maintenant que Dieu va décider de détruire Sodome et Gomorre. Qu'est-ce que je veux vous dire ? À cause de ta présence dans cette famille-là, à cause de toi dans cette famille-là, les sorciers ne tueront personne. On ne touchera personne dans ta famille à cause de ta prière, à cause de tes sacrifices, à cause de tes gènes, à cause de ton appel, à cause de ta sanctification, à cause, à cause et à cause. Les sorciers qui viendront dans ta famille, ils ne toucheront personne. Ils ne tueront personne. Ils ne sacrifieront personne à cause de toi. Aussi longtemps que tu es dans cette famille-là, tu as déjà un mandat. Tu as un mandat. Que Dieu garde ta famille. Que Dieu garde tes frères et soeurs. Que Dieu garde tes parents. Que Dieu garde, que Dieu garde. Que Dieu veille sur ta famille à cause de toi. Toi, tu es Lot. C'est vrai peut-être que tes frères et soeurs marchent mal. Ils transgressent la parole de Dieu. C'est peut-être, 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 peut-être. Mais ce que je sais, à cause d'un seul juste, mon ami, à cause d'un seul homme, Dieu n'a pas détruit Sodome et Gomorre. Il a fallu que l'autre soit épargné. Qu'il sorte de là. Et après, Dieu va ordonner maintenant qu'on touche Sodome et Gomorre. Qu'on détruise les deux villes. Samuel, vous comprenez maintenant pourquoi je l'ai dit que tu es un missionnaire. même si tes frères sont des païens, même si ta famille, c'est une famille qui n'a pas encore reçu Jésus. Mais on ne détruira pas cette famille aussi longtemps que toi tu es là. Jamais. Jamais de la vie. Jamais. Aussi longtemps que tu es là. Non. On ne touchera pas ta famille. Toi, tu es l'autre. Au moins, si le diable avait réussi à te tuer, toi. Tu es un missionnaire. Tu n'es pas lié à tes origines. Tu es lié à ta mission. Tu n'es pas lié à ta coutume. Tu es lié à ta mission. Tu es un missionnaire. J'ai dit Amen, Amen, Amen à ta place. Moi, tu es un missionnaire. Tu es un missionnaire. Tu es un missionnaire. Tu n'es pas lié à ta coutume. Tu n'es pas lié à ta famille. Tu n'es pas lié. Tu n'es pas lié à tout ce que les gens disent. Mais tu es lié à ta mission. Tu es lié à ta mission. Tu es lié à ton appel. Que Dieu préserve ta famille à cause de toi, mon ami. Que Dieu sauve ta famille à cause de toi, à cause de toi, à cause de toi. Je suis en train de le dire de tout cœur Parce que je suis en face d'un missionnaire Dieu m'avait dit de déclarer une parole Pour un missionnaire Est-ce qu'il y a un missionnaire qui comprend ces choses Tu es un missionnaire Ta famille ne mourra pas Tes frères ne mourront pas Tes sœurs ne mourront pas A cause de toi A cause de toi A cause de toi A cause de toi Nous n'avons pas cru Pour que le diable puisse avoir La préséance sur nous Jamais Si nous gênons Nous prions aussi pour nos familles Mon ami Décembre est là Novembre est déjà là Mais je sais une chose Ce que je sais Tout le monde ne peut pas mourir Vous savez Parlons-en Le coronavirus est venu Dans ce monde C'est le monde entier qui était Victime de cette pandémie Le coronavirus On avait dit corona On a chanté corona Est-ce que le coronavirus a tué tout le monde ? On avait dit C'est un virus qui n'a pas de médicaments Il n'y a pas de vaccins Est-ce que le corona a tué tout le monde ? Et vous vous pensez que les sorciers vont tuer tout le monde ? Non ? Non ? Il y a des gens qui ont déjà des sentis maladies Des sentis corona Des sentis accidents Il y a des gens qui ont des sentis balles Même quand le diable Tes lance des roquettes du diable Toi tu n'es pas touché Parce que Dieu Dieu t'a déjà sécurisé Protégé Waouh Je suis en train de transpirer Parce que Je me dis maintenant Qu'il y a quelqu'un qui est connecté Et que cette onction te touche Mon ami tu ne mourras pas Tu ne mourras pas Tu peux le déclarer Tu peux le dire Tu peux le dire Et puis vous savez Pourquoi tu dois partir ? Alors que Ton élévation arrive Tu ne partiras pas L'année qui commence C'est l'année de l'accomplissement De tes projets L'accomplissement des promesses Tu ne partiras pas Ton mariage arrive Tu vas aller où ? Mourir ? A cet âge ? Non Nous disons non Non au sacrifice Non Tu ne seras pas Le sacrifice de ta famille Tu ne mourras pas Au contraire Dieu a besoin De tes récompensés Tu as beaucoup gêné Tu as fait des offrandes Tu as pleuré Dans ta chambre Toi seul Tu as fait couler des larmes Tu t'es sacrifié Pour l'œuvre du Seigneur Et maintenant là Ton Dieu dit C'est le temps Que je puisse récompenser Ma fille Nancy Et le diable vient Moi je vais tuer Nancy Wow Est-ce que tu sais Que Dieu a investi en toi ? Je te donne Une autre révélation Nancy Moukoulou Lorsque tu es né Dans ta famille là Mon frère Samuel Lorsque tu es né Dans ta famille Tous les dons Que tu as La grâce La grâce qui est sur toi L'onction qui est sur toi Ce n'est pas toi Qui l'avais demandé à Dieu C'est Dieu Qui t'a donné Cette beauté là C'est Dieu Qui t'a donné Cette famille là C'est Dieu Qui t'a donné Cette grâce là Les dons qui sont en toi C'est Dieu Qui a placé ça en toi Ainsi Lorsque les sorciers Viendront T'es jalouser Lorsqu'ils viendront Vouloir te tuer A cause des grâces Des dons que tu as Ils ne pourront pas Te rencontrer toi Ils vont rencontrer Sur leur chemin Les promoteurs De ces dons C'est lui Qui avait placé Les dons en toi C'est pourquoi Ne t'en fais pas Ne t'en fais pas Il y a certains combats Que toi Tu ne pourras pas combattre Tu sais Il y a des combats Tu dois rester calme C'est lui Qui veut Que tu quittes Cette terre Il veut te précipiter Allons-delà Pour que tu puisses mourir Je ne crois pas Dis avec moi Je suis un missionnaire Dis avec moi Je suis un missionnaire Dieu m'avait confié Une grande mission Dans ma famille Aussi longtemps Que je n'ai pas encore Accompli cette mission Je ne mourrai pas Je ne mourrai pas Dis avec moi Je suis un missionnaire J'ai une mission Avec l'éternel Il y a des serviteurs De Dieu Que Dieu a confié L'Amérique L'Asie L'Europe Et tu es au débit De ton ministère Peut-être Ça n'a pas encore commencé Et les sorciers Viennent te tuer Ils veulent que tu partes Ils veulent que tu Tu puisses finir Est-ce que tu as déjà Prêché les Américains La grâce qui est sur toi Les Américains vont profiter ça Ils attendent ça Un jour tu iras Prêcher l'évangile Au Cameroun Sénégal Togo Bénin Tu viendras même ici En RDC Prêcher l'évangile Remplir des stades Waouh Waouh Et ceux qui veulent te tuer là Ceux qui te combattent Est-ce qu'ils savent La mission qu'Etat t'a confié Tu ne mourras pas Tu ne mourras pas Tu ne mourras pas Tu ne mourras pas J'ai envie de chanter Tu ne mourras pas Tu ne mourras pas Tu ne mourras pas Tu ne mourras pas Les Camerounais ont besoin De ta grâce Les Congolais attendent De ta grâce Les Ivoiriens ont besoin De ta grâce Ils seront bénis Par ta grâce Tu as la grâce Tu as l'anxion Et le monde a besoin De ton anxion Pour être guéri Waouh Tu imposeras Les mêmes aux malades Ils seront guéris Au Cameroun On attend ton anxion Au Mali On aura besoin de toi En France Aux Etats-Unis Aux Pays-Bas J'ai envie de vous dire Des choses aujourd'hui Parce que toi Je veux mourir Je veux mourir Nancy Tu ne mourras pas Samuel Tu ne partiras pas Waouh Tu vas aller où ? Tu vas aller où ? C'est Dieu là Qui t'avait appelé Il savait que tu avais Des faiblesses Lui-même ne t'a pas tué Il t'a donné La seconde chance De te répandir De revenir Dans sa volonté Dans sa volonté parfaite Et toi tu crois Que lui-même Malgré tes fautes Malgré tes faiblesses Il ne veut pas te tuer Il ne veut pas te déclasser Il a encore de l'amour Envers toi Et toi tu crois Qu'il va laisser Le diable te toucher Jamais 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 J'ai dit jamais Jamais de jamais Si ça c'est dit Jamais de jamais De jamais De jamais Et de jamais Tu ne mourras pas Tu ne mourras pas Tu ne mourras pas Tu ne mourras pas Toi tu es une étoile La lumière de ce monde C'est toi C'est toi la lumière De ta famille Tu es là Pour éclairer la famille Pour que les ténèbres Poussent disparaître Et tu vas aller où ? Ah Samuel Je voudrais te parler Parce que j'ai vu Que tu as insisté Garde l'alliance Dieu va t'élever Dieu va t'élever Évite la distraction Sanctifie-toi Sanctifie-toi Pour l'éternel Tu seras important Tu seras important Tu marqueras ta génération La nation aura besoin de toi Un jour Dieu fera De ton visage Un panneau publicitaire Tu ne pourras pas Aller chercher de l'argent Tu arriveras A un moment Où l'argent Viendra te chercher Où ton téléphone Va commencer à sonner Matin, midi, soir Parce qu'il a dit A Abraham Abraham J'ordonnerai A la bénédiction De te suivre S'il y a des gens Qui suivent la bénédiction Aux autres Dieu a décidé Que la bénédiction Les suive Nous sommes Sur cette terre Nous ne sommes pas pareils Il y a des gens Qui sont à la maison Mais les téléphones Sonnent Il a l'argent Il ne travaille pas Il est chômeur Mais il est béni Par ceux-là Qui travaillent Et il vit bien Je voudrais te parler Tu es la lumière De ta famille Tu es la lumière De ta famille Aussi longtemps Que tu es là Dans cette famille La lumière La lumière Va toujours Éclairer Cette famille A cause De ton appel A cause De toi Que Dieu Garde ta famille Que Dieu Garde ta famille Que Dieu Garde ta famille Que les anges De l'éternel Campent Tout autour De membres De ta famille Et que dans ta famille Personne Soit Le sacrifice Du diable Alléluia 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 Hosanna 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 Je l'ai dit Je l'ai ton fesse Je l'ai claire Au nom puissant De Jésus Christ De Nazareth J'ai fini J'ai fini Ce message J'ai fini Ce message Il y a une chanson Qui m'arrive Qui m'arrive En tête Yawe Yozali Pole Ya Yananga Pekobika Nanga Nainakobanga Onanilisusu Awawose Yawe Yozali Pole Onanga Pekobika Nanga Nainakobanga Onanilisusu Awawose La chanson veut dire quoi ? Oh ! La lumière du monde Soit bénie Soit bénie Soit bénie Soit bénie Soit bénie La lumière du monde Soit bénie Soit bénie Soit bénie Ayinakobanga Onanilisusu Awawose Yawe Yozali Pole Onanga Pekobika Nanda Ça veut dire quoi ? Seigneur toi tu es la lumière Pe ma délivrance Tu es ma lumière Tu es ma délivrance Je repère de quoi ? De qui ? De quoi ? De qui ? C'est ce que ça veut dire Yawe Yozali Pole Pole Nanga Pekobika Nanga Nainakobanga Onanilisusu Awawose Nainakobanga Onanilisusu Awawose Awawose Nainakobanga 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 Rien, rien du tout Devant ton Dieu Leur complot là, c'est rien La magie, rien Tu auras peur de qui ? De quoi ? Tu es la lumière Tu es la lumière de ta famille Tu es la lumière de ta famille La lumière de ta famille, c'est toi La lumière de ce monde, c'est toi C'est toi, tu dois éclairer Là où tu es, ton environnement Ton quartier, ta famille, éclaire Si tu es la lumière, éclaire Éclaire, éclaire Communique la lumière Communique la lumière Ma sœur, tu peux rencontrer Un, je dirais un garçon Un homme, qui n'a rien Mais à cause de ta lumière là A cause de ton étoile, lui aussi sera éclairé Ah J'aime ça Tu peux croiser Quelqu'un qui n'a rien Qui n'a rien Qui n'a rien Mais à cause de toi, il devient millionnaire La Bible dit Joseph Devient esclave Dans la maison du Potiphar Potiphar, il était un Égyptien L'Égypte, c'était l'image à l'époque De la sorcellerie Le maraboutage Le tout, 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 tout Alors Joseph arrive Dans la maison du Potiphar La Bible dit Tout ce qu'il touchait Ça allait de l'avant Tout ce qu'il touchait La prospérité L'onction de la prospérité Était Avec Joseph Et l'onction A travailler Même dans la maison D'un magicien Est-ce que vous comprenez ça? L'onction de la prospérité Qui était C'est Joseph A fonctionné Même dans la maison D'un magicien Sœur Nancy Que Dieu te britalise Avec la bénédiction Que Dieu te bénisse Britalment Zamba Soutou Kisayo Wow Shalom Shalom Rachioyou Kayembe Merci 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 Sois béni Sois béni Sois béni Oh Rachioyou Kayembe Que Dieu te donne Le pouvoir De marcher Sur les serpents Sur les scorpions Et sur toute la puissance De l'ennemi De ta famille Tu marcheras Au-dessus De la sorcellerie Tu marcheras Au-dessus De tous les complots Qu'on est en train de former Contre toi Tu marcheras Au-dessus Des scorpions De marabouts De magiciens Tu marcheras Au-dessus Dieu Dieu t'a donné Le pouvoir Pendant qu'on est en train De te maudire Tu vas commencer A monter Je prie Je prie que le seigneur Transforme la malédiction En escalier Plus tu es maudit Plus tu montes Plus on t'est maudit Plus tu avances Plus on t'est maudit Plus tu montes Et en fait Ils vont arrêter De te maudire Parce qu'ils vont dire Oh Regarde Kayembe ici On est en train de maudire Ces garçons Cette fille Et puis Ils montent encore Ils montent Il y a des gens Comme ça Il y a des gens Comme ça Qui peut te maudire Quelqu'un Que Dieu a béni Depuis le ventre De sa mère Et toi Tu vas le maudire Comme ça Par rapport A ta jalousie Par rapport A ta sorcellerie Non Va lire Dans l'ombre Chapitre 23 22-23 L'histoire De Balaam Et de Balak Il lui a dit J'ai tenté J'ai tenté J'ai maudit Israël Mais je comprends Que L'enchantement N'est pas absolument Rien Contre ces peuples Il y a des gens Tu les maudis Ils montent Tu les maudis Ils montent Tu ajoutes Une malédiction Il les bénit Tu ajoutes Une malédiction Il se marie Tu ajoutes Une malédiction Il achète Une belle voiture Tu ajoutes Encore une malédiction Il voyage Tu ajoutes Une malédiction Il trouve Une promotion Et vous savez Les sorciers Vont se dire Eh 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 Arrêtons 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 de les maudire Vous ne voyez pas Que pendant que nous Les maudissons Il est en train D'enfoncer Alors Il ne faut pas encore Les maudire Parce que si vous allez Encore les maudire Là Il va jeter Un avion Ils vont arrêter Elles-mêmes De te maudire Lorsque Dieu Va transformer Leur malédiction En bénédiction Ils vont arrêter Elles-mêmes De te maudire Rache Sois béni Sois béni Sois béni Sois béni Ça ne vient pas de moi C'est ton Dieu Qui me dit De te bénir Ça ne vient pas de moi Rache Une grâce Une grâce Sur toi Que l'onction Te localise Que le mariage Te localise Que tout ce que tu as longtemps cherché là Te localise En nom de Jésus-Christ De Nazareth Au nom de Jésus-Christ De Nazareth Au nom de Jésus-Christ De Nazareth Psaume chapitre 23 Psaume chapitre 23 Verset 4 Je vais finir mes amis Passez une excellente nuit Si possible Partagez C'est direct Il y a quelqu'un Qui veut dormir Mais Dieu a besoin Avant qu'il ne monte Au lit Qu'il écoute une parole Une parole On peut déclarer aussi sur lui Tu peux partager Tu vois En bas là Il y a quelque part Où on a écrit Partage Tu peux partager ça Avec tes amis Tu peux partager C'est direct Partagez moi ça Partagez ça Partagez 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 Il y aura une parole Qui peut aussi Exhorter quelqu'un Merci Jésus Merci Merci pour cette soirée Merci parce que tu as béni ta sœur Nancy Merci parce que tu as béni Rachkai Mbe Merci pour la vie de Samuel Kakaï Merci Merci Jésus Merci Merci parce que tu as béni La lumière du monde Merci Tout celui qui nous a assisté Du Debi jusqu'à la fin Merci soit Soit Dieu Soit l'Alpha et l'Oméga Merci beaucoup Mes amis Je suis arrivé à la fin Je vous bénis Au nom de Jésus Christ N'ayons pas peur Des personnes Parce que celui Qui est à nous Est plus fort Est plus puissant Que celui Qui est dans le monde Alors Nous n'avons pas raison D'avoir peur Hein Nous n'avons pas raison D'avoir peur Merci je vous bénis Merci mes amis Nous sommes déjà Un royaume des sacrificataires Merci d'être là Merci d'être connecté Moi Jésus est en train De transpirer Ce n'est pas pour rien Zanathina C'est avec cause Que je transpire C'est avec raison Parce que je sentais Que j'ai libéré l'anxion Quand je disais Que tu es béni Là Ce n'était pas moi C'est ton Dieu Qui m'avait dit De te dire Toi tu es béni Béni Tu es un homme Sois une femme Sois la lumière De ta famille Sois la lumière De ta famille Je peux aller plus loin Sois la lumière De ta famille Sois aussi La lumière De ta génération Cette nation Aura besoin de toi Un jour Un jour Un jour La famille Aura besoin de toi Ne crains aucun mal Ne crains aucun mal Les sorciers Rien La maladie Rien Les sacrifices Rien Le diable Rien La maladie Rien Le célibat Rien 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 Des choses Des choses de ce monde Cherchons Dieu Cherchons l'anxion Un jour L'anxion fera de nous De toi De moi Des stars Admettons Je te donne un exemple Je te donne un exemple Dieu t'est dans l'anxion De guérison Un jour Dans ton quartier Il y a quelqu'un Qui tombe malade On dépasse des millions Des millions Il n'est pas guéri On amène ce garçon Vers toi Tu imposes la main Il est guéri N'est-ce pas Que tu seras La star De ton quartier Tout le monde viendra Regardez celui Qui a guéri Qui a guéri l'autre Il était paralytique Ces messieurs Cette fille Imposait seulement la main Il est guéri Tu vois Et tu défies une star Partout tu vois Comment ça a passé Hé C'est celui-là Lui qui avait guéri L'autre là Il avait imposé seulement la main L'autre était guéri Mais c'était lui Mes amis Cherchons l'anxion Cherchons l'anxion L'anxion fera de nous Des stars L'anxion L'anxion Moi j'aime ça Je vous dévoile un secret Aujourd'hui j'ai 38 ans Je suis célibataire Je venais de fêter mon anniversaire Je vous salue Je vous salue Vous tous qui m'avez souhaité Joyeux anniversaire Soyez bénis Je suis reconnaissant Vous m'avez envoyé vos cadeaux Vous m'avez écrit des messages Je suis reconnaissant Je vous bénis Quelqu'un m'a dit Prophète Prophète Tu as déjà 38 ans Prophète tu dois te marier J'ai dit mon ami C'est mon souhait J'allais me marier Depuis très longtemps Depuis que j'avais 30 ans D'ailleurs J'allais me marier Ce n'est pas même l'argent Qui me manque Mais Dieu m'a dit Toi là Paulin Tu ne feras pas un pas Tu ne peux pas faire un pas Sans que moi J'autorise Tu vois On a besoin de se marier On a besoin On a besoin Mais on s'est dit Mais lui n'a pas encore autorisé Comment je dois le faire Parce que même la femme C'est lui qui doit choisir Moi je peux aimer Mais c'est lui Voyez-vous n'est-ce pas On nous prend comme Si on a accepté d'être là De rester comme ça Ce n'est pas parce que Nous ne voulons pas On veut Mais on ne veut pas décider De nous-mêmes On ne veut pas décider De nous-mêmes C'est ça Mes amis Cherchons l'onction Cherchons Dieu Ressons à l'écoute de Dieu Tu ne peux rien faire Sans que Dieu N'aites dans l'aval L'autorisation Même le mariage là Dieu va t'amener là-bas Il va mettre sur ton chemin L'homme de ta vie Reste calme Ton boaz arrive Ton boaz arrive Il vient Il est en route Ton boaz arrive Ton boaz arrive Il y a un boaz Que Dieu a déjà préparé pour toi Il vient Ne te précipite pas Ton boaz arrive Ton mariage arrive Ta bénédiction arrive Ta gloire arrive Ta saison arrive Restons calmes Je te bénis En nom de Jésus Je te bénis De mon cœur De tout mon cœur Je te bénis Je te bénis Sois béni Do Kass Do Kass Sois béni Do Kass Misegele Sois béni Ma fille Sois béni Sois béni Sois béni Sois béni Sois béni Sois béni Nancy Nancy Sois béni Sois béni Nancy Merci beaucoup Joyeux anniversaire Sois béni Sois béni Sois béni Sois béni Ceux qui ne m'a pas Nancy 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 Que Dieu vous bénisse L'homme des dieux Iris Mboma Merci Joyeux anniversaire Merci beaucoup Merci mes amis Vous savez vous êtes Devenue une grande famille Là quand je suis avec vous J'ai dit je vais vous quitter Je vais vous quitter Mais je ne vous quitte pas Waouh Quelle est cette fidélité là Ok Je vais prier avant De nous séparer Dieu m'a mis à coeur De prier De prier Tu as un problème Tu as un problème Ah J'allais oublier Je vous donne une invitation Si tu n'es pas venu Lors de mon anniversaire Vient seulement Notre église Le ministère Que Dieu nous a donné Notre église S'appelle Peigner le tabernacle Et le 28 novembre Nous allons totaliser Deux ans Deux ans De notre ministère Alors c'est une grande célébration Nous avons invité La servante La servante De Dieu Maman L'or Mbongo Estera avec nous Nous sommes A Kinkasa Bandal Aré Pharmacie L'église est juste là Alors Nous allons célébrer Le Seigneur Ensemble Avec Maman L'or Mbongo Venez célébrer avec nous Venez célébrer avec nous Le thème c'est Il m'a appelé Pour une grande mission C'est ça le thème C'est samedi C'est samedi Le 28 novembre Nous serons là De 7h A 14h Et je vous donne Cette invitation Si vous êtes à Kinkasa Pourquoi pas Ne pas venir nous voir Tu dis Prophète Paulin Moi je suis ton ami Sur Facebook J'avais suivi L'information là-bas Et puis je suis venu J'essaierai content De te voir Alors je vais finir Je prie Pour tous les bien-aimés Qui étaient avec nous Du début jusqu'à la fin Je prie Pour vous Psaume chapitre 23 Verset 4 La Bible dit Même quand je marche Dans la vallée De l'ombre et de la mort Je ne crée aucun mal Car Dieu est avec moi Pour me délivrer Alors mon ami Évite la peur La peur Que la peur Quitte nos esprits Comme mon ami Christian Bosse Aime le dire Que la peur Quitte Que la peur Quitte nos esprits Parce que Dieu Est avec nous Je veux prier pour toi Que la peur sfam Faire 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Seigneur, quelle onction qui est ici quitte, quelle onction soit le partage de tout et chacun. Parce que dans le royaume des esprits, il n'y a pas de distance. Celui qui est là peut être ici par sa soif, par la connexion. Par la connexion. Les dieux des esprits des prophètes, je déclare la connexion divine. Je déclare la protection. Je déclare la sécurité. Dieu de la Bible. Les dieux de la Bible. Là où il est, je sais bientôt là, il va dormir, il va encore se réveiller. Seigneur, que les anges, que les anges du ciel campent tout autour de lui. Seigneur, que les anges se déployent autour de son lit. Seigneur, qu'il soit protégé, sécurisé. Je condamne dans sa famille l'esprit des morts. L'esprit des morts. Je te condamne au nom de Jésus. Je condamne l'esprit des morts. Au nom de Jésus. Les accidents, les complots du diable. Je condamne, je condamne, je condamne. Et je proclame la victoire dans tes combats. La victoire, la victoire, la victoire, la victoire, la victoire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je déclare sur ta vie la victoire. La victoire. La victoire. Oh, les dieux de la victoire. Je déclare ta victoire, Jésus. Je déclare la victoire. La victoire Jésus, la victoire J'ai la foi, la victoire Ils te feront la guerre, ils ne te vaincront pas Car tu as la victoire Car tu as la victoire Car tu as la victoire Au nom puissant de Jésus Ils te feront la guerre Ils te feront la guerre Ils vont faire des complots, des réunions mystiques Ils ne te vaincront pas Au nom de Jésus Christ de Nazareth La victoire Oh La victoire La victoire en nom de Jésus Que les dieux de ta jeunesse T'es dans la victoire Que les dieux de ta jeunesse Te protègent Que les dieux de la Bible Sois ton bouclier Au nom de Jésus Christ de Nazareth Je dis Amen Soyez bénis mes amis Que Dieu nous bénisse Demain encore nous serons là Soyez bénis Merci Je suis votre frère le prophète Paulin Dieu m'a mis à coeur De commencer à partager ces moments Chaque soir Je vais commencer à faire des annonces Peut-être pas dans la journée Et les soirs 21h-22h de Kinshasa Soyez connectés Nous allons partager De bons moments avec vous Merci beaucoup Bon sommeil Merci N'oublie pas de prier aussi Comme j'ai déjà prié pour tout le monde Mais la prière aussi personnelle Est très importante Prie avant de dormir Et je sais Que la main De ton Dieu Que la main du Seigneur Que la main de l'éternel Est sur toi Merci Voyons-nous Demain Le lendemain Le lendemain encore Et surtout Le 28 novembre De 7h A 14h A l'église Pénel Tabernacle Nous allons célébrer Le 2 ans D'existence Avec Maman Lord Mbongo Tu es mon invité Que j'il te bénisse